Aujourd'hui, les femmes ont une pension de 40% inférieure à celle des hommes. Pourtant, au lieu de résoudre cette inégalité, la réforme du gouvernement va encore plus défavoriser la situation des femmes. Le gouvernement veut nous imposer de travailler plus longtemps en augmentant le nombre d'annuités de cotisations nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Or, aujourd'hui, étant donné qu'elles sont souvent obligées d'interrompre leur carrière pour s'occuper de leurs enfants, les femmes sont 40% à partir à la retraite avec une carrière incomplète. Avec la réforme du gouvernement, ça serait encore dégradé. La deuxième chose, c'est que le report de l'âge à 64 ans va pénaliser particulièrement toutes les femmes qui pouvaient partir plus tôt grâce à leur bonification pour enfants. Aujourd'hui, ce sont 120 000 femmes qui partent dès 62 ans grâce à leur majoration pour enfants, qui seraient, si la réforme était adoptée, contraintes d'attendre jusqu'à 64 ans pour partir. Alors, on entend beaucoup d'histoires. On entend notamment dire qu'il n'y aurait aucun retraité qui aurait une retraite de moins de 1 200 euros. Bon, ça, pour les femmes, c'est complètement faux parce qu'il y a deux conditions pour avoir cette retraite à 1 200 euros. La première, c'est d'avoir une carrière complète. La deuxième, c'est d'avoir travaillé à temps plein deux conditions qui sont très discriminantes pour les femmes. Le gouvernement invoque un déficit de 12 milliards d'euros pour justifier ces réformes. Or, on sait que si on mettait fin au 28% des quarts de salaire dont souffrent les femmes, on augmenterait les pensions des femmes, c'est bien, mais surtout, on augmenterait le montant des cotisations versées pour l'assurance vieillesse. Il y a une étude de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, qui chiffre à 13 milliards d'euros le surplus de cotisations à horizon 2030 et encore à 5,5 milliards d'euros, ce qui resterait en 2050, une fois acquittée l'augmentation des pensions des femmes. Ensuite, faire l'égalité professionnelle, c'est aussi permettre aux femmes de travailler davantage, mettre fin aux temps partiels subis et aux interruptions de carrière obligées pour s'occuper des enfants, étant donné qu'il n'y a pas de service public de prise en charge de la petite enfance. Eh bien, si on faisait ça, ça ferait rentrer 10 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses, le fait d'aligner le taux d'emploi des femmes sur le taux d'emploi des hommes.